alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala manna wassalatu wassalamu ala manna nabiya ba'dah amma ba'd fa nuwassilu al-kalama ala surat al-nas wa la'allana nakhtimuha al-yawma insha'Allah donc on va continuer surat al-nas l'explication de surat al-nas et on va insha'Allah sûrement la finir aujourd'hui ou bien dans la prochaine assise biizmi Allah donc Allah subhanahu wa ta'ala avait dit dedans qu'la'udhu bi rabbil nas malikil nas ilahil nas on avait parlé de ces trois versets là et on avait parlé du tartif de l'ordre des caractéristiques des stifats plutôt des attributs al-rab wal-malik wal-ilah ensuite Allah il nous dit qu'la'udhu Allah ensuite il nous dit ilahil nas min sharri al-waswasi al-khanas min sharri al-waswasi al-khanas tu vois du mal de celui qui insuffle et qu'il fait ce qu'on appelle al-waswas qui est quelle est cette personne là qui fait ça qu'est-ce qui insuffle à l'intérieur qu'est-ce qui parle à voix basse shétan tout simplement shétan l'waswas c'est shétan l'waswas celui qui insuffle à l'intérieur c'est une voix qu'on entend et qui n'est pas d'ailleurs c'est une preuve que les démons existent c'est une des preuves que le djinn existe pourquoi ? parce qu'il t'insuffle des choses qui ne te passent même pas par la tête des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé sans lui ici il y a un truc qui nous intéresse particulièrement c'est al-khanas al-khanas c'est une des caractéristiques des démons et cette caractéristique là va nous plaire elle va nous plaire pourquoi ? parce qu'elle va nous permettre de nous débarrasser de lui al-khanas c'est celui qui s'échappe celui qui s'enfuit lorsque le nom d'Allah est évoqué lorsque l'humain l'homme avec un gros H est insouciant il insuffle et lorsque il évoque Allah il part il s'échappe de là on va en tirer l'avantage et le bénéfice et le fruit d'évoquer Allah celui qui évoque souvent Allah celui qui évoque abondamment Allah ne sera pas touché par les wasawis wasawis c'est le plural de wasawis ou de wiswas wasawis wiswas et le plural c'est wasawis donc il ne sera pas touché ou il sera beaucoup moins touché par les insufflations démoniaques par ces paroles là à l'intérieur qui qui résonnent dans la tête et qui sont qui sont négatives donc ça c'est un des avantages un des bénéfices du fait de se rappeler d'Allah et celui qui se détourne du rappel d'Allah alors nous attacherons à lui un démon c'est le compagnon alors nous lui attacherons un démon il y a un démon qui sera toujours avec lui avec qui lui ? avec celui qui se détourne du rappel d'Allah avec celui qui n'évoque jamais Allah et c'est pour ça que vous trouvez des gens dépressifs alors qu'ils ont tout mondainement parlant la vie d'ici bas elle est vaste il a une voiture il a une épouse il a des enfants il a de l'argent etc mais il va pas bien il va pas bien parce qu'il y a ça il y a cet élément là le démon qui est accroché à lui parce qu'il s'est il s'est détourné d'Allah donc parmi les les avantages les bénéfices et les fruits du fait de se rappeler d'Allah il y a ce que je viens de vous citer avant de vous en citer d'autres Ibn al-Qaïmé il en a cité un peu plus de 80 80 avantages 80 bénéfices 80 fruits du fait de se rappeler d'évoquer Allah évoquer Allah c'est subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah Allahu masalli ala muhammad la hawla wa la quwata illa billah lire du cor'an parler de lui parler à lui tout ça c'est évoquer Allah tout ça c'est évoquer Allah l'ikrullah huzurullahi fil qalbi wa i'azamuhu huzurullahi wa i'azamuhu fil qalbi awu l'isani awu ahadihima c'est le fait de se rappeler d'Allah avec son coeur ou avec sa langue ou avec les deux avant de vous parler des avantages et des bénéfices du fait d'évoquer Allah on va parler de ilaj ul waswas ou ilaj ul waswas quel est le remède des insufflations démoniaques il y en a trois ibn al-juzay il en a parlé il en a évoqué trois trois remèdes contre les insufflations démoniaques le fait d'évoquer Allah abondamment le fait de beaucoup évoquer Allah ça c'est un des remèdes le fait de beaucoup demander protection auprès d'Allah le fait de faire l'inverse de ce que l'OSOS nous dit si l'OSOS il te dit il te dit d'aller faire quelque chose de haram tu fais l'inverse si l'OSOS il te dit que ta prière elle est elle est vous savez il y a des gens qui sont touchés par l'OSOS dans leur prière à chaque fois il se dit j'ai fait 4 ou j'ai fait 5 j'ai fait 5 ou j'ai fait 6 j'ai fait 4 ou j'ai fait 3 j'ai fait 2 ou j'ai fait à chaque fois et à chaque salat le remède c'est de ne pas l'écouter et de ne pas du tout faire attention parce que plus vous allez l'écouter et plus il va avoir de l'importance et plus il va gagner du terrain moi je connais des frères qui font les ablutions pendant 30 minutes les ablutions et je parle de 30 minutes 30 minutes une demi-heure pourquoi ? parce qu'il met de l'eau dans sa bouche et dans son nez après il dit peut-être j'ai mal fait il refait et après il fait le visage après il dit peut-être j'ai mal fait le visage après il fait ça il essaye de rentrer à l'intérieur et même un frère il y a quelque chose il m'a dit il m'a dit t'as vu si on a des pliures sur le visage est-ce qu'on doit faire comme ça et on doit mettre l'eau dedans si ça c'est pas l'Ouest c'est quoi ? si ça c'est pas Shetan si ça c'est pas le résultat d'avoir écouté Shetan au tout début c'est quoi ? comment tu vas rentrer dans les pliures et là si t'as là ? non donc le fait de ne pas l'écouter le fait de ne pas prêter attention à cette chose là les arabes disent si vous voulez que quelque chose n'existe pas ne regardez pas c'est tout là l'Ouest si vous voulez faire en sorte qu'il ne soit plus là ne regardez pas ne prêtez pas attention à lui ça c'est les trois remèdes de l'Ouest donc فَوَاِدُ ذِكْرِ اللَّهِ هذا dans le kitab dans le kitab Ibn Al-Qayyim في الواب il s'ayyib من Al-Kalim Al-Tayyib il dit من فَوَاِدِ ذِكْرِ اللَّهِ أنَّهُ يُورِثُهُ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَ لَهِ كَمَا قَالَ تَعَالَا فَاذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ قال وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الزِّكْرِ إِلَّا هَذِهِ وَحْدَهَا لَكَفَى بِهَا فَضْلًا وَشَرَفًا il dit parmi les avantages du fait d'évoquer Allah le fait qu'Allah t'évoque toi tu vas parler d'Allah Allah il va parler de toi et ça c'est azim ça c'est énorme toi tu évoques Allah Allah il va t'évoquer donc en gros Allah il va prononcer ton nom il va parler de toi dans une assemblée l'assemblée d'Allah qui est-ce qui assiste qui assiste aux aux assises d'Allah vous n'avez pas une idée il y a trois créatures les humains c'est pas possible voilà les anges les humains c'est pas possible les djinns c'est voilà il reste les anges les anges le malaïka donc Allah il évoque il évoque celui qui l'évoque auprès des anges si tu l'évoques dans une assemblée Allah il t'évoquera dans une assemblée et l'assemblée dans laquelle Allah t'évoquera ce sera en présence des anges Oubay ibn Ka'ib le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été le voir et il lui a dit Allah m'a ordonné de te lire surat el bayina Oubay ibn Ka'ib il lui a dit est-ce qu'Allah a prononcé mon nom le prophète il lui a dit Oubay il lui a dit Allah a prononcé mon nom et le prophète il lui a dit oui et Oubay il a commencé à pleurer le créateur des cieux et de la terre il prononce ton nom parce que tu l'as évoqué toi qui désobéis jour et nuit toi qui fais et qui fais et qui fais Allah il prononce ton nom parce que tu l'as évoqué donc Ibn Al-Qayyim il dit que c'est un des plus grands avantages du fait d'évoquer Allah le prophète il rapporte qu'Allah a dit moi je suis comme mon serviteur je suis à l'image je suis selon l'image à laquelle le serviteur a de moi et s'il parle de moi dans une assemblée alors je parlerai de lui dans une assemblée meilleure que celle-ci et celle-là je vous l'ai déjà je vous l'ai déjà citée il dit Ibn Al-Qayyim que parmi les avantages du fait de se rappeler d'Allah qu'il va réveiller le cœur entre guillemets il va réveiller le cœur il va réveiller le cœur de quoi ? l'insouciance le cœur il est insouciant tu peux être réveillé mais ton cœur il peut être endormi tu peux être vivant mais ton cœur il est mort parce que on ne parle pas de choses physiques on parle de choses abstraites le cœur il est mort il ne bouge pas lorsqu'on évoque Allah c'est ça que ça veut dire donc il dit que le zikr le fait d'évoquer Allah va réveiller ce cœur il va le réveiller il dit le cœur lorsqu'il dort les bénéfices vont lui passer à côté vont passer à côté de lui si le cœur dort les avantages et les bénéfices vont lui passer et lorsqu'il se réveille le cœur et qu'il se rend compte de ce qu'il a délaissé de ce qu'il a laissé passer à côté à côté de lui le fait d'évoquer Allah le fait de se rappeler de son de son paradis et de son enfer et du fait de méditer sur ses versets etc. l'expression que nous on a en français c'est retrousser ses manches il retrousse ses manches il va se mettre au boulot il va se rattraper dans ce qui lui reste à vivre il ne se réveillera ce cœur qu'en évoquant Allah c'est la seule chose qui va réveiller le cœur ensuite il dit l'insouciance est un sommeil profond c'est très dur de se réveiller de l'insouciance parmi les avantages et les bénéfices du fait de se rappeler d'Allah il dit il dit parmi les avantages du fait de se rappeler d'Allah le fait que c'est une aide une des plus grandes aides pour adorer Allah il y a certaines personnes elles sont lourdes lorsqu'elles vont pour pour prier lorsqu'elles vont pour prier elles sont lourdes elles ont la flemme elles sont fatiguées elles sont pas fatiguées elles ont la flemme fatiguées c'est autre chose elles ont la flemme lorsque c'est pour faire quelque chose pour Allah elles ont la flemme lui il dit que parmi les avantages du fait de se rappeler beaucoup d'Allah c'est que cette flemme là va disparaître cette cette fainéantise là va disparaître qu'est-ce qui se lève par fainéantise dans les adorations lorsqu'il se lève pour prier il se lève je la flemme ça c'est un verset mais Allah il parle de qui la catégorie de personnes c'est qui vous avez trois catégories de personnes vous avez le croyant oui les hypocrites vous avez le croyant vous avez les hypocrites vous avez les mécréants les mécréants ils ne se lèvent pas le musulman normalement il n'est pas comme ça l'hypocrite al-munafiq al-munafiq c'est lui il a la flemme et à chaque fois qu'il doit adorer Allah il essaye de trouver des excuses donc c'est les hypocrites oui les hypocrites ils sont feignants lorsqu'ils vont pour adorer Allah feignants pas fatigués pas la même chose avoir la flemme et être feignant et la fatigue c'est pas pareil la fatigue on peut tous être fatigués avoir la flemme et être feignant c'est pas pareil on doit quand même y aller oui mais la fatigue c'est pas quelque chose que tu contrôles donc ça c'est pas de ta faute c'est pas de l'hypocrisie ça c'est pas de l'hypocrisie la fatigue c'est physique c'est pas de ta faute par contre la feignantise et le fait d'être flémard ça c'est de notre faute donc là il est là le reproche on peut faire mais la fatigue si la fatigue il n'y a pas de problème donc il dit que c'est une des plus grandes choses pour adorer Allah c'est une des plus grandes aides pardon pour adorer Allah le fait de l'évoquer de souvent l'évoquer par contre par contre par contre par contre par contre par contre Allah il dit «因 في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله и он ي願望 للعبد أن يداوي قسوة قلبه لذكر الله قال وذكر حماد بن زيد عن المعلاء بن زياد أن رجلا قال للحسن يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي قال أذيبه بالذكر قال وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار il dit et parmi les avantages et les bénéfices du fait de beaucoup évoquer Allah, le fait que dans le coeur il y a une dureté, et là pareil que tout à l'heure, c'est pas une dureté qui va être vue à l'oeil nu c'est pas le médecin qui va te dire ou le cardiologue qui va te dire il y a une dureté dans ton coeur on parle de quelque chose d'abstrait on parle de quelque chose de pas psychique de ta relation avec Allah, on appelle ça spirituel c'est quelque chose de spirituel c'est quelque chose de spirituel cette dureté qu'il y a dans le coeur c'est quelque chose de spirituel, c'est pas quelque chose qui est mahsous, c'est pas quelque chose que tu peux palper donc il dit que cette dureté qu'il y a dans le coeur va être enlevée en évoquant cette dureté qu'il y a dans les coeurs, elle va être enlevée en évoquant Allah et il raconte une histoire, il dit que le Hassan al-Basri un homme est venu le voir il lui a dit il s'appelle comment ça ? Abu et tu mets un nom après comment ça s'appelle ? Abu Sa'id Abu Muhammad, Abu al-Qasim etc comment ça s'appelle ça en arabe ? personne ? personne ? une kunya ? Abu Hudayfa Abu Hudayfa par exemple Abu Muhammad, etc et la kunya du prophète ? sallallahu alayhi wa sallam c'était ? Abu al-Qasim Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam donc il dit il y a Abu Sa'id et les arabes à l'époque quand ils appelaient avec la kunya via la kunya quand ils disaient Abu Muhammad Abu Fulan c'était un signe de respect quand ils l'appelaient par sa kunya c'est un signe de respect à la place de l'appeler par son prénom et en général c'est le nom de votre fils votre plus grand fils ou votre plus grande fille votre plus grande fille ou votre plus grande fils on va vous appeler Abu et si ton plus grand fils s'appelle Muhammad on va t'appeler Abu Muhammad par exemple en général c'est comme ça Aisha radiallahu anha elle s'appelait Ummu Abdillah mais elle n'avait pas d'enfant qui s'appelait Abdullah donc c'est pas forcément elle n'avait pas d'enfant tout court d'ailleurs Aisha n'a jamais eu d'enfant avec qui est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a eu la plupart de ses enfants ? quelle est l'épouse avec laquelle il a eu le plus d'enfants ? Khadija radiallahu anha Khadija le prophète il avait 7 enfants il y en a eu 6 avec Khadija c'était une des particularités de Khadija radiallahu anha il avait 6 enfants avec elle il avait le 7ème avec Maria Al-Qutubiya Ibrahim il a eu Ibrahim avec Maria les 6 autres avec Khadija radiallahu anha donc il lui a dit à Abu Sa'id il a dit je me plains à toi de la dureté que je trouve dans mon coeur comment c'est qu'on a le coeur dur ? Allah il est évoqué ça ne me fait pas bouger le coeur ça ne me fait ni chaud ni froid j'écoute le Coran ça ne me fait ni chaud ni froid ça c'est une des choses un des signes que le coeur il est malade il a dit je me plains à toi de la dureté de mon coeur al-Hassan al-Basri lui a dit tu vas faire partir cette dureté en évoquant Allah en évoquant Allah tu vas faire partir cette dureté donc si la personne elle veut trouver du plaisir en écoutant le Coran en assistant à des majalises en assistant à des cours où Allah il est évoqué en l'évoquant tout simplement même tout seul et bien qu'elle a juste à évoquer Allah abondamment de manière récurrente de manière ni souvent si vous préférez on s'évoquant en s'évoquant Sous-titrage Société Radio-Canada Il dit que parmi les avantages du fait d'évoquer Allah, le fait que toute crainte disparaîtra du cœur. Toute crainte disparaîtra du cœur. La personne ne trouvera pas de... Ce sera naturel. Elle n'aura pas peur. Comment ? Pourquoi ? On ne sait pas. Mais c'est un ressenti. C'est comme la personne lorsqu'elle a peur, lorsqu'elle sursaute. Tu vas lui dire pourquoi tu as sursauté, pourquoi tu as eu peur ? Tu vas lui dire mais c'est physique, ce n'est pas de ma faute. Moi j'ai sursauté, j'ai peur, c'est comme ça. Mon corps il a réagi. Là c'est à l'inverse. Je n'ai pas peur, pourquoi ? Je ne sais pas. Et bien ça c'est un des avantages du fait d'évoquer souvent Allah. C'est que la personne n'aura pas peur. Et c'est comme ça. Alors que l'autre... Il dit celui qui est insouciant, il a peur. Alors qu'il n'a rien, il n'y a rien. Il est chez lui, il est à l'abri, il est enfermé, il est craintif. Il a peur. Pourquoi ? Allahou ahle. Ibn al-Qayyim il dit Il dit celui qui arrive à ressentir les choses, celui qui arrive à goûter aux choses, il va ressentir ça, il va ressentir ça. Il sait que lorsqu'il évoque beaucoup Allah, il se sentira en paix, il se sentira bien. Amma al-Akhar, amma le deuxième, celui qui est insouciant, il aura peur. Même s'il n'y a rien. Et regardez, il y en a certaines personnes, elles ont peur de tout. Et la peur, ça ne veut pas forcément dire... Il ne faut pas forcément le prendre comme nous, tu t'enfermes dans la chambre et tu veux parler à personne, et tu veux entendre à personne, et tu ne veux pas te battre avec telle personne. Ce n'est pas forcément cette peur-là dont on parle. Il y a celle-là, mais il y en a une autre. Par exemple, la peur de la pauvreté. La peur de finir dehors. La peur de ne pas avoir d'enfant. La peur de ne pas trouver d'épouse. La peur d'eux, la peur d'eux, la peur d'eux. Ça englobe ça aussi. Celui qui est rafile, celui qui est insouciant, il aura peur de toutes ces choses-là. Pourquoi ? Parce que son cœur, il est vide. Son cœur, il est vide. Il est vide. Il n'y a pas Allah dedans. Celui qui a Allah dans son cœur, et qui l'évoque souvent, déjà, premièrement, Shaitan, il ne pourra pas lui insuffler ce genre de bêtises. Imagine, tu n'as pas d'argent. Imagine, tu dors dehors. Imagine, ta soeur Al-Assa. Imagine, ton frère Al-Assa. Imagine, ton père Al-Assa. Shaitan, il ne pourra pas rentrer. Shaitan, il ne pourra pas rentrer. Comme on a dit tout à l'heure, Al-Khanas, celui qui fuit lorsqu'Allah l'évoque. Donc, il ne pourra pas t'insuffler ce genre de choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque tu vas beaucoup évoquer Allah, tu vas apprendre à le connaître. Et en le connaissant, tu vas savoir que tu peux placer ta confiance en lui. Donc, ma soeur Al-Assa, je place ma confiance en Allah, Allah, il va s'en charger. Mon frère, il a ça, je place ma confiance en Allah, Allah, il va s'en charger. Et mon fils, il a ça, et tout à l'heure, on parlait d'argent. J'aurai pas assez d'argent et j'aurai pas assez. Je place ma confiance en Allah. Celui qui m'a donné hier, il me donnera demain. Et celui qui m'a donné hier, il me donnera aujourd'hui. Et celui qui m'a donné à moi, il donnera à mon fils. Et celui qui a donné à mon fils, il donnera à ma mère, etc. Là, celui, c'est Allah. On ne parle pas des autres. Vous voyez, parmi les avantages, il dit « Allah, il yurdi l-Rahman » Parmi les avantages du fait d'évoquer Allah, c'est que ça agréait Allah, ça le satisfait. Ça satisfait Allah. Vous imaginez l'adoration la plus facile ? L'adoration la plus facile, c'est la plus méritoire. C'est celle dans laquelle il y a plus de récompenses. La plus facile, c'est laquelle ? C'est le fait d'évoquer Allah avec sa langue. Parce que c'est le seul muscle qui ne se fatigue jamais. Il ne se fatigue jamais. C'est pour ça qu'on parle tout le temps. Parce qu'on ne se fatigue pas. Un membre aussi petit soit-il, si vous le bougez d'une manière abondante, il va finir par se fatiguer. Prenez votre plus petit doigt. Bougez-le pendant cinq minutes. Vous allez vous fatiguer. Au bout d'un moment, vous allez vous fatiguer. Faites ce que vous voulez. Faites la même chose avec n'importe quel muscle. Il se fatiguera. La langue n'est pas fatiguera. La langue n'est pas fatiguera. Et bien, min rahmatillah, parmi la miséricorde d'Allah, le fait qu'on puisse l'adorer avec. Le fait qu'on puisse avoir de grandes récompenses juste avec cette langue-là, en l'évoquant. Ça va satisfaire Allah. Et parmi les avantages du fait d'évoquer Allah, il va yatrud, attard, c'est le fait de dégager. Yatrudu shaitan. Ça va faire en sorte que shaitan dégage. Est-ce que vous connaissez quelque chose ? Lorsque vous rentrez chez vous, si vous le dites, vous dites cette chose-là, shaitan ne partira immédiatement. Personne. Lorsque vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous dites ? Salaam alaikum. Salaam alaikum. Il est venu dans un hadith que lorsque le serviteur il rentre et il dit assalam alaikum, shaitan il dit on ne peut pas dormir ici. Et un deuxième hadith. Non, c'est pas celui-là. Oui, ça c'est une des causes pour éloigner shaitan. Mais dans le hadith, lorsqu'on dit salam, il y a une suite. Lorsqu'on dit bismillah, quand on mange, shaitan il dit on n'a pas de quoi manger, ici on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi dormir. Donc on ne peut pas dormir ici et on ne peut pas manger ici. Et faites gaffe aux rigolos qui, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, il y a quelques années cela, je ne sais pas si ça tourne encore. Ils avaient mis sur internet, moi j'avais trouvé sur Facebook, ils avaient dit lorsque tu manges, ne dis pas bismillah. Je ne dis pas bismillah, comme ça shaitan il mange avec toi. Et après, quand tu vas pour boire de l'eau, tu dis bismillah. Comme ça shaitan, il va avoir soin. En gros tu vas manger quelque chose de piquant, d'accord ? Tu vas manger quelque chose de piquant, shaitan il va manger avec toi. Et quand tu vas pour boire, tu dis bismillah. Comme ça il ne va pas boire et lui il va voir, ça va lui piquer la bouche. Il est créé de feu. Vous croyez qu'un tube d'harissa ça va l'impressionner ? Il est créé de feu. Il est créé de feu. Je ne sais pas si c'est shaitan qui a dit à cette personne-là d'écrire ça, mais en tout cas c'est fort probable. Akun, un gars qui est créé de feu, tu crois qu'avec un tube d'harissa ou un tube de moutarde ça va le rendre malade ? Non. Et puis si ça avait été vrai, le prophète nous aurait dit de le faire. Il nous aurait dit, écoutez les gars, vous savez quand vous allez pour manger, manger quelque chose de piquant, dites-moi bismillah et après quand vous allez pour boire de l'eau, dites bismillah. En plus l'eau est une légende. L'eau ne s'enlève pas, le piquant. Ce n'est pas l'eau qui enlève. Ce n'est pas l'eau qui enlève. L'eau ne s'enlève pas. Essayez, vous n'allez voir. L'eau ne s'enlève pas. Bref. Donc ça fait en sorte que shaitan dégage. Yatrud ou yutrad. Parmi les avantages du fait d'évoquer Allah, qu'il enlève du cœur, qu'il fait en sorte que le cœur se débarrasse de l'gham et l'ham. Les angoisses. Les dépressions. J'avais envie de dire tristesse, mais c'est des grosses tristesses. Ce n'est pas juste tristesse. Les angoisses, c'est vraiment quelque chose de l'ham. En arabe, on dit l'ham. Des grosses angoisses, des grosses tristesses. Le fait d'évoquer Allah, ça va faire en sorte que tu vas dégager cela. Vous savez, il y a des fois, il y a des personnes qui ne sont pas bien. Elles ne sont pas bien moralement. Et si tu lui dis pourquoi, il te dit je ne sais pas, mais je ne me sens pas bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est arrivé, qui fait en sorte que tu... Non, tout va bien, mais je ne vais pas bien. Tout va bien, j'ai rien perdu. Il n'y a rien qui s'est passé spécial dans ma vie, mais je ne vais pas bien. A l'inverse, ceux qui évoquent beaucoup Allah, ils vont bien, mais ils ne savent pas pourquoi. Il n'y a pas un truc en particulier. Il n'y a pas un truc en particulier. Il n'a pas reçu un diplôme. Il n'a pas reçu de l'argent sur son compte. Il n'a pas reçu un nouveau jeu. Il n'a pas reçu quelque chose, une bonne nouvelle. Non, il n'a rien reçu de spécial, mais il va bien. Et tu lui dis comment tu vas-tu ? Il te répond avec un grand sourire. Il te dit Alhamdoulilah. Pourquoi ? Il n'y a pas de cause apparente. Mais en vrai, la vraie cause, c'est quoi ? C'est le fait qu'il ait beaucoup évoqué Allah. C'est ça la vraie cause. Donc c'est à l'inverse de celui qui a des angoisses pour un rien. Et en vrai, ce n'est pas pour un rien. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Donc si ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui est lié à l'intérieur. C'est juste qu'on n'a pas trouvé le pourquoi. Donc à chaque fois, il y a une raison de pourquoi on n'est pas bien. Ça peut être à cause d'un péché. Ça peut être à cause d'une injustice qu'on a commise. Vous savez, nous, surtout nous, malheureusement, quand on joue avec nos potes, avec nos frères, on a tendance à vanner. Et quand on vanne, surtout si on est fort en vanne et on arrive à une certaine éloquence, et le gars, il est moche, ou il est gros, ou il est trop maigre, ça y va. On peut y aller facilement et ça coule de source. Ça coule tout seul. Cette personne qui est en face de toi, peut-être que tu l'as vexée. Peut-être que cette personne-là, elle est partie se plaindre à Allah. La répercussion, ça a été quoi ? C'est que tu ne te sens pas bien. Tu sens des angoisses. C'est peut-être ça. Et peut-être que lui, il n'a pas invoqué, mais Allah, il a voulu te venger. Et donc, il a fait en sorte que tu ne te sens pas bien. Donc, il y a toujours une raison, en vrai. Il y a toujours une raison. Qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas. Il dit parmi les causes, parmi les avantages, « Il renforce le cœur et le corps. » Les gens susceptibles, les gens trop sensibles, sont vite affectés. Ceux qui évoquent beaucoup à Allah, ils ont des armures. Ils ont des choses, des remparts et des remparts avant que tu puisses les atteindre. Et il va essayer. Il est occupé avec autre chose. Il est occupé avec autre chose. Il cite beaucoup de choses. On ne va pas tout citer parce que sinon, ça va être très long. Comme je vous ai dit, il en a cité plus de quatre heures. Il en a cité plus de quatre heures. Il dit que le jour de la résurrection, il y a des gens qui viendront avec des montagnes de péché. Des montagnes de péché. Et ils sortiront leur langue et ils casseront ces montagnes. Ils casseront ces péchés. Pourquoi ? Parce qu'avec cette langue-là, dans la vie d'ici-bas, ils ont beaucoup évoqué Allah. Allah leur a donné cette force-là, cette capacité-là de détruire leur péché. Parce que le dhikr, le fait d'évoquer Allah, efface les péchés. Le prophète, il dit que celui qui dit 100 fois, ces péchés seront pardonnés, même s'ils sont aussi nombreux que les écumes de la mer. Subhanallah, c'est tout. Avec le chronomètre, ça vous prend moins de 120 secondes. En moins de 120 secondes, on peut se faire pardonner. On va dire 120 secondes. On va dire on est lent et on prend notre temps. 120 secondes. En 120 secondes, on peut voir ces péchés pardonnés. Imagine Allah, il te prend ton âme et tu n'as pas prononcé ces choses-là. Il prend ton âme. Comment dans ta tombe tu vas te sentir ? J'aurais pu évoquer Allah deux minutes pour que mes péchés soient pardonnés. Deux minutes. Juste ces deux minutes-là, sinon je l'a mort et je me les avais laissés, j'aurais pu évoquer Allah. Juste ces deux minutes-là. Et nous, combien de minutes on a perdu ? Deux minutes. Ça, c'est si on prend l'argent, parce que normalement c'est moins de 120 secondes. Mais vas-y, on va prendre l'argent. Deux secondes. Afouane, deux minutes. Amusé. Deux minutes. Subhanallah wa bihamdia. 100 fois. Aussi nombreux que les écumes de la mer. Ce n'est pas moi, j'ai fait beaucoup de péchés, donc ce n'est pas possible, ça ne me concerne pas. Non. Il dit même si... Même si c'est aussi nombreux que les écumes de la mer. Dans un autre hadith, en fait, il dit que celui qui dit ça 100 fois le matin et 100 fois le soir, personne ne viendra le jour de la résurrection avec autant de hassanat qu'une. Sauf une personne qui a dit autant que lui et qui a rajouté. Une personne a dit, subhanallah wa bihamdia, deux fois. Deux cents fois, pardon. Elle, elle viendra avec plus de hassanat. Là, d'accord. Mais une personne qui n'a pas fait cette hassanat-là, qui n'a pas fait autant que lui, elle ne viendra pas avec autant de hassanat qu'elle. Juste, subhanallah wa bihamdia. C'est très facile. Dans une autre version du hadith, authentique aussi, celui qui dit, subhanallah wa bihamdia, subhanallah wa bihamdia, non. Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas, subhanallah wa bihamdia. Il aura un palmier au paradis. Je ne sais pas si c'est, subhanallah wa bihamdia ou un autre. Il me semble que c'est un autre. On oublie ça. Donc, subhanallah wa bihamdia, il est la cause pour les péchés pardonnés. Il est la cause pour avoir énormément de hassanat yawm al-qiyama. Et il est à dire cent fois, juste cent fois, et ce sera fini. Subhanallah, cent fois. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que c'est mille hassanat, juste avec, subhanallah, cent fois. Si, subhanallah wa bihamdia, ça prend moins de cent vingt secondes, subhanallah, ça prend combien ? Une minute. Testez, vous allez voir. Une minute. Soixante secondes, subhanallah, mille hassanat. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça pour subhanallah. Il dit, Le fait de dire cela remplit la balance, la balance du jour de la résurrection, sur laquelle nos actions seront pesées. Le prophète, il dit cette parole-là, elle remplit la balance. Donc, c'est des actions qui sont faciles à dire avec la langue, à faire avec la langue, et les récompenses, elles sont énormes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui dit La ilaha illallah, Wahdahu la sharika la, Lahu al-mulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shayin qadir. Cent fois, par contre, c'est plus une minute ou deux, c'est un petit peu plus long. Celui qui dit ça cent fois, Shaitan n'aura pas d'emprise sur lui ce jour-là. Shaitan, il ne peut pas s'approcher. Et il aura sans hassanat, et il aura sans péché pardonné. sans péché pardonné, sans bonne action, et alaykoum salam, wa sallallahu alayhi wa barakatoum. Et le shaitan, il sera Oui. Je ne sais pas, mais je ne vais pas tarder. Je ne sais pas, cinq, dix minutes, je ne pense pas que je vais dépasser cinq, dix minutes. La ilaha illallah, Wahdahu la sharika. Donc, celui qui dit ça cent fois, naam, cent fois, il aura cent péchés pardonnés, cent hassanat, et le shaitan, wa alaykoum salam wa barakatoum, et le shaitan ne pourra pas s'approcher de lui toute la journée. Et ça aussi, c'est un message pour ceux qu'on peur des démons, des shaitans, et qui se plaignent des, et qui se plaignent du, de l'emprise que shaitan a sur eux, dans les rêves, dans les, dans les, dans les cauchemars qu'ils font, dans les, dans les journées qu'ils passent, parce qu'ils entendent toute la journée une voix qui leur casse la tête. Le fait de beaucoup évoquer Allah va le, va le, va le dégager, Ibn al-Qayyim, il raconte, il y a certains démons qui sont pris de folie, qui sont pris de folie, et quand ils croisent d'autres djinns, ils se posent la question, qu'est-ce qui lui arrive ? Pourquoi il est devenu comme ça ? Ils se disent, ils se répondent entre eux, il a croisé un humain qui évoque beaucoup Allah. Il a croisé un humain qui évoque beaucoup Allah. Donc juste le fait d'évoquer Allah, ça va les rendre, ça va les rendre, entre guillemets, dingues et fous. Et je vous avais déjà parlé d'un savent, en tant qu'un, qui évoquait tellement Allah qu'il mettait un caillou dans sa bouche. C'était pendant le ramadan. Il évoquait tellement Allah qu'il mettait un caillou dans sa bouche. Pourquoi il mettait un caillou dans sa bouche ? Il avait peur d'évoquer Allah dans les toilettes. Ce qu'il mettait, lorsqu'il allait aux toilettes, il mettait un caillou dans sa bouche. Pour ne pas évoquer Allah par réflexe. Par réflexe, pour ne pas l'évoquer, il mettait un caillou dans sa bouche. Et ça, c'est venu dans la biographie d'anciens aussi. Les anciens aussi, ils faisaient ça. Est-ce que vous vous rappelez du contemporain qui fait ça ? Le gars dont je vous parle là ? C'est pendant le ramadan. Abdelaziz ibn Ubbaz, rahimahullah. C'était lui. Abdelaziz ibn Ubbaz, rahimahullah. C'est lui, lorsqu'ils ont voulu un raqi, il a dit à une personne qui était possédée, il a dit il a dit il a possédé ibn Ubbaz. Et le djinn, il était pris de panique. Il a dit l'or, 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 l'or. Il a dit lumière, 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 lumière. Il a dit qu'est-ce qui t'arrive ? Il lui a dit moi quand je vois ibn Ubbaz, je vois une lumière. Il a dit je ne vois pas ibn Ubbaz. Il a dit tous les qabaïls ou les villages des djinn connaissent ibn Ubbaz. Ça, ce n'est pas une force physique. Vous tapez ibn Ubbaz sur internet, il n'est pas très impressionnant physiquement. Il était tout veigre. Et il était aveugle en plus de ça. C'est la relation qu'il avait avec Allah et notamment cette relation dans le fait d'évoquer beaucoup Allah. Il faut savoir une chose. Et c'est l'humain qui est comme ça. Lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on aime quelque chose, on parle souvent de lui ou d'elle. On l'évoque souvent. Toi, ta passion, c'est la boxe. Tu vas souvent parler de boxe. Ta passion, c'est le foot. Tu vas souvent parler de foot. ta passion. Mouhim, tu vas souvent parler de la chose que tu aimes. La personne qui évoque beaucoup Allah, il est en train de prouver qu'il aime énormément Allah. Il est en train de prouver qu'il aime énormément Allah. Et le... Ce qui est magnifique, c'est que plus tu vas l'évoquer et plus ton amour envers lui va augmenter. Donc tu vas l'évoquer parce que tu l'aimes et bien ton amour envers lui va augmenter. Non. Donc ça, c'était pour les avantages du fait d'évoquer Allah. On a d'autres avantages et comme je vous ai dit, il en évoque plus de 80. Et ce livre-là a été traduit. Ce livre-là a été traduit concernant les... Il parle du fait d'évoquer Allah et d'invoquer Allah et évoquer et invoquer. Le fait d'évoquer Allah et d'invoquer Allah et il parle de ses avantages et de ses bénéfices. Pour Allahu a'alam, personne après lui n'a fait quelque chose de meilleur. Personne après lui dans le fait de parler des avantages et des bénéfices du fait d'évoquer Allah, personne n'a fait quelque chose de semblable. Et de toute façon, c'est l'a'ada, c'est l'habitude d'Ibn al-Qiyyam et d'Ibn al-Taymiyya. Parce qu'il parle d'un sujet, il t'en parle tellement bien que ceux qui viennent après ne peuvent pas ne peuvent pas tirer en soi. Wallahu a'alam, wa sallallahu a'alam, wa barak ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadwal la ilaha 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 enth, astaghfiruka wa natubu ilaik, wa barakallahu fikum.